Justine, la question est un peu rude, mais est-ce que cette jeune fille se serait suicidée si elle n'avait pas pu le faire en direct sur cette application Périscope ? C'est toute la question, effectivement, de savoir si ce type d'outil va inciter à un certain type de comportement sur des populations fragiles malgré tout. Parce que la majorité des gens n'utilisent pas Périscope pour ça. Mais c'est évident que ça allait arriver. Moi, j'étais sûre que ça allait arriver. Moi, j'ai vu Périscope arriver. Vous l'avez annoncé ici. On pensait plutôt à une décapitation directe. Moi, j'étais sûre qu'il y allait avoir un adolescent qui allait être suicidé. C'est évident, c'est trop tentant, entre guillemets. Mais est-ce qu'il y a un citatif ? Non, en fait, moi, j'ai l'impression que c'est un peu un faux débat. C'est-à-dire que cette jeune fille s'est suicidée en direct. Est-ce que c'est ça qui l'a poussé à suicider ? J'en sais rien. En revanche, l'impact sur ceux qui regardent. Oui, mais l'impact sur ceux qui regardent. Mais de toute façon, ce que je veux dire, c'est qu'avant, les gens laissaient peut-être une lettre écrite. On n'a pas interdit les stylos. Ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas quantifiable de savoir également comment les réseaux sociaux peuvent aider certaines personnes. Sous-titrage Société Radio-Canada